Je ne sais pas si on va bien voir mes graines de chia, du lait, flocons d'avoine sans glu-glue, je vais mettre ça au frais. Et ça sera pour mon petit déjeuner de demain matin. Je suis désolée les gars, il est 21h10, je suis KO. Moi qui vous disais, je vais filmer, ça sera plus simple. Non, là aujourd'hui c'était pas plus simple, mais après c'est moi, j'ai fait n'importe quoi. En fait, je vous explique, dans la nuit de lundi à mardi, j'ai dormi que 3h ou 3h30. J'étais trop stressée pendant mon stage, j'avais peur du trajet, j'avais peur, enfin voilà. Du coup, j'ai dormi à peine 3h, sauf que là, en fait, il fallait que je me lève à 4h15. Et honnêtement, j'ai pas assumé les réveils et les 3h de sommeil. Donc voilà, j'avais pris mes affaires de ruine pour courir en sortant et tout, mais impossible. Je suis sortie, j'étais KO technique. Je suis rentrée et j'ai rangé 2-3 trucs. J'ai fait le goûter aux enfants. J'ai fait une demi-heure à tout péter de sieste. Je suis allée récupérer les enfants. Et ce soir, j'ai fait pâtes, concombres, poulet, 30 de genre samourais au fromage et un flambé en dessert aux enfants. Et c'est tout, je me suis pas foulée. J'ai pas mangé, moi, parce que j'ai encore super mal à l'estomac. Je me sens toute gonflée, toute ballonnée. Je suis pas ouf. Et là, vous voyez, je fais ça pour demain matin. Je le filme parce que si je le mange le matin, que j'ai faim, tant mieux. Sinon, je l'emmènerai. Et voilà. Ma première journée, mamie, KO. J'ai la flemme de vous faire le résumé tout de suite. Demain, ça ira mieux. C'est pour ça que là, je vais vraiment coucher tout. Parce que rien qu'en me couchant à 9h30, déjà, c'est déjà que 7h de sommeil. Donc, fort, fort, fortement au lit. Salut, soleil ! Tadou ! Comment allez-vous ? Vous êtes là-bas, là-bas ? Il est... 17h... Attends. Elle est à l'heure ou pas ? 5h05. 5h05, je vous reprends en tenue de compète. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant du travail, je suis allée courir. J'ai été faire ma sortie longue. Je voulais faire entre 10 et 15 kilomètres. J'avais courté à 10. Pas que physiquement, je ne m'en sentais pas capable, mais parce que je me suis pris la flotte. Voilà, j'ai dit à Vincent en sortant, il dit, tu vas courir ou pas ? Je dis, je viens de me changer dans le vestiaire, mais je ne suis pas sûre parce qu'il pleut à Clermont et tout. Je ne suis pas sûre et tout. Je dis, j'aurais bien m'arrêté vers Cournon, un petit coin où il y a un parc et tout, pour courir. Et j'ai dit, je vais voir sur la route. Et je suis allée à Cournon, grand soleil. J'ai dit, bon, nickel. Oui, mon dadou ? Tchin ! Tiens, fais de Chine avec le café, mon nom. Chine, mon dadou ! Et ouais, donc du coup, je ne voulais pas au début. Et après, quand je me suis arrêtée, j'ai vu qu'il y avait un grand soleil. Je dis, vas-y, j'y vais. Du coup, trop contente, trop bien. Et puis sur la route, genre, 3-4 derniers kilomètres, je me suis pris la verse. Donc du coup, j'ai fait demi-tour. Je n'ai pas fait la grosse boucle que je voulais faire. Mais c'est toujours ça, de fait, de prix, de gagné. Voilà. Oui, mon dadi, dadi, dadi. T'es dans... Attends, je vais lui donner son petit truc, c'est tombé. Tu veux le bibi ? Tu veux le bibi, dadou ? Le bibi ? Attends, je vais te donner autre chose de bien. Tu veux ça ? Oui. Oui, je vais te donner ça, si tu veux. Donc voilà, les news. Donc du coup, après, je suis rentrée. Et là, Vincent est dans le jardin. Il est en train de tomber, il venge, il bricole. C'était notre deal. Je dis, je vais courir en rentrant. Je dis, tu pourras vaincre, vaincre, vaincre à tes occupations. Donc je m'occupe des enfants. Donc voilà pour ça. Le repas de ce soir est déjà fait. J'ai fait, j'ai fait des lasagnes. Voilà, lasagnes for me, for me, family. J'ai juste à mettre un petit peu de gruyère déchue. Voilà. Lasagnes classicos. Le seul truc, c'est que je vais me faire peut-être... Il y a un artichaut qui est en train de faire la tronche. Donc je vais me faire un artichaut. Et je vais peut-être me faire des petites courgettes à la poêle classique pour manger avec les lasagnes. Parce que j'ai fait des lasagnes classiques. J'avais la flemme de faire deux recettes. Moi et les enfants. Donc voilà. La seule chose qui différencie les enfants et moi, c'est que moi, j'ai des pâtes sans glu-glu. Parce que vous savez, je fais toujours attention à mon gluten au maximum. Je ne suis pas intolérante. Enfin, je n'ai jamais fait de test. Je ne suis pas intolérante. Je ne suis pas allergique. Mais je suis ballonnée et gonflée quand je mange pas mal de choses à base de gluten. Et j'ai fait le test sur un mois. Ça m'a changé au niveau du transit. Et ça m'a changé au niveau des ballonnements. Donc je continue comme ça dès que je peux. Voilà. Donc je ne sais pas ça que je voulais montrer. Dadou. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça. J'ai acheté des barils là. Donc voilà. Oui, Dadou. Nanou. Tout simplement. Nanou. Non, pas Gaëto, Dadou. C'est bon. Tu veux un chocolat ? Un petit chocolat ? Oui. Tu vas y arriver ou pas ? Du coup, je suis en train de manger un mini chocolat bon. Merci Dadou de me tenter comme ça. Je vais faire un gâteau au chocolat pour les enfants. Déjeuner demain. Ça sera fait. J'ai fait mes lasagnes, machin. Je vais me faire voir les pâtes. Je serai quand même bien morée. Et j'ai reçu mes wanted, les gars. Wanted, à qui appartient ce colis ? Qui me gâte en avance ? Voilà. Je ne sais pas. Je soupçonne quatre personnes. En premier, Renaud et Bérangère. Je leur ai envoyé une copie en marrant en wanted. Ils m'ont répondu, je te jure que ce n'est pas nous. Bon, ok. Et les deux autres personnes, je soupçonne Serge et Christine. Serge et Christine, ce sont des personnes que j'affectionne beaucoup, qui me suivent sur les réseaux depuis mes débuts. On entretient une belle relation virtuelle, comme avec certaines d'entre vous, entre guillemets. Je pense à Sarah, je pense à les personnes qui courent et qui m'envoient des petits messages. Je ne pourrais pas toutes vos citer. Mais voilà, on va dire que j'ai 10 ou 15 personnes avec qui j'échange régulièrement sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il y a, Dadou ? Ah, de quoi, Pam ? Et même si je ne suis pas tout le temps dans l'immédiat en train de répondre, on échange, on partage, même si c'est 2-3 jours après. Voilà, on s'échange régulièrement sur notre motivation sur certaines choses. Et j'ai reçu un colis. Attends, Dadou ! J'ai reçu un colis et c'est marqué, donc à ne pas ouvrir avant une certaine date. Voilà, donc j'ai une date marquée dessus. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez, il est là. Il est là. Vous voyez ou pas ? Là, attendez. Là. Là. Ah, là. Là. Il est là. Ah, là. Il est là le colis et je ne sais pas. Donc, voilà. Je soupçonne Christine quand même et Serge qui pourraient connaître ma date de birthday. Voilà. Et qui se sont dit, je vais les gâter parce que ça ne m'étonnerait pas. Parce que j'ai regardé l'étiquette. Je me suis dit, attends, c'est qui ? Et Vincent, il soupçonne aussi d'autres personnes. Mais il me dit, je ne pense pas que ça soit eux non plus. Et quand je regarde l'étiquette, j'ai vu la destination. Enfin, plutôt d'où ça vient. Entre guillemets. Et je soupçonne que ça. Mais je ne suis pas sûre non plus. Donc, si ça se trouve, je me plante. Mais ça se trouve, peut-être que mon flair est bon. Serge et Christine, je sais que vous me mettrez un petit commentaire. Si ce n'est pas vous, c'est Bruno Bérangère. Si ce n'est pas Bruno Bérangère, c'est vous. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça. On verra. Bref, je vais faire le temps de chocolat. Hier, du coup, je me suis couché très tôt. Je me suis couché. Il était 9h30, 10h moins 4. Et à 10h... Enlève ça, Dadou. Enlève mon cœur. Enlève mes chaussures, mon petit chat. À 10h, j'étais au lit. Je dormais. Et ce soir, je vais refaire la même. Je me suis dit, Vincent, ça me va très bien de me coucher très tôt. Je vais juste... Non, Dadou, tu as tes chaussures. Enlève-les. Enlève-les, Dadou. Je suis désolée. Hier, franchement, je n'ai pas voulu gagner à la journée. J'étais rincée parce que j'ai fait de la bêtise de dormir 3h la veille. Et là, du coup, avec le stage, voilà. Écoutez, voilà pour ça. Au niveau du stage, je vous ferai le débrief. Et là, avec Raphaël, vous voyez déjà, ça fait 15 fois que je coupe. Donc, voilà. T'as mis quoi ? Tu vois ? Non, Dadou ! Va poser ! Il me fatigue. Dadou ! Oui, je suis sûr que chez moi. C'est mercredi, les gars. Qu'est-ce que tu fais ? Je l'aime. On ne touche pas. On ne touche pas, Dadou. Oui. On ne touche pas. Eh ! On ne touche pas, Dadou. 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 C'est un peu comme ça le petit gars C'est ça ? C'est ça, on ne touche pas Oui, non ! Il a goût ? Non, t'as plus C'est bon ? Tu ne touches pas hein ? Tiens, écoute à moi Ne touche pas hein Dado Touche pas Non ? Attends Ecoute Touche pas Touche plus Maman 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 Du coup j'arrive là-bas, je lui dis pourquoi tu filmes là ? Ah bah et toi ? Tu m'as bien aidé ! Merci Boubou ! C'est 15h50 les gars, je mange que ! Et nous sommes... Oh cool ! On me voit là ! Nous sommes jeudi ! Donc vous avez pu le voir, la pizza c'est pour papa. Et puis moi je me suis fait du poulet avec des champignons, avec une petite crème sauce soja. Je vais juste rajouter un peu de sauce soja là, vous savez, mon riz a sauvé, je suis en train de penser. Après c'est que j'ai pas de légumes, ça me fait sacrément suer. J'ai des épinards, est-ce que je mangerais pas un peu d'épinards ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le truc c'est que j'ai des épinards congelés. J'aurais bien aimé... En fait j'aurais aimé, pardon, je vous prends avec moi. Je vous mets là, comme ça même si vous êtes loin, on peut parler. J'aurais bien aimé en fait manger des haricots verts, des haricots verts ! Il y a pas d'haricots verts ! Fais suer ! Faut qu'on passe en bref, le frigo Cri Famille, c'est une véritable pour 15 ans. Voilà. J'hésitais même à aller faire des courses demain, mais j'ai un temps de faire les nuits ce soir. Donc c'est compliqué. Compliqué l'histoire. J'ai pas de légumes, j'ai pas de légumes, c'est un peu ce que je vais me plater. En plus, je sais pas parler la France. En plus, j'ai des brocolis au congel, mais moi j'ai des brocolis hier soir et ce midi. Et ça me fait ballonesse le ventre et ça fait gazouille. Ça fait gazouille. Donc j'ai pas rien envie de... Je ne suis même pas sûre. Je sais plus ce que je vous disais. J'ai le mémoire ! Alors franchement vous allez vite comprendre. Mais de toute façon je pense que ça va se voir dans mon vlog. De toute façon depuis lundi je suis absente sur les réseaux. Enfin, pas sur Insta. Sur Insta je poste régulièrement pour ne pas voir que j'ai envie. Pas que je n'ai pas envie de vous parler. Au moins de là, j'ai envie de vous raconter plein de trucs et tout. Mais le gros souci qui se pose, c'est que j'ai une semaine avec mon stage. Franchement, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Je ne l'avais pas vu venir. On oublie hein, on oublie. Mais je vais vous expliquer. Je vais prendre du beurre. Je vais mettre du beurre. Je vais prendre du beurre dans mon petit riz. Et puis je vais mettre sur ces minutes et je vais parler avec vous. Je vous explique. Déjà on va repartir un petit peu du début. Mon stage. On en pense quoi ? Je suis où ? Tout ça. Donc pour tous ceux qui viennent tomber sur ma vidéo vraiment par hasard et qui viennent tout juste de s'abonner ou autre. Déjà si vous n'êtes pas abonnés, je vous invite à le faire gentiment. Ça serait cool. Parce que du coup, ça voudrait dire que vous aimez bien mon contenu. Ça voudrait dire que ma chaîne ne s'oubliera pas. Et que du coup, voilà, vous pourrez avoir en temps réel toutes les petites vidéos qui peuvent se poster. Et en plus de ça, ça va dire que vous soutenez mon travail malgré tout. Et dans ce cas-là, je vous en remercie. Parce que si vous vous tombez ici par hasard, je suis en train de passer mon concours d'aide soignante. Je suis sur la fin d'année. On va dire ça comme ça. Je suis à mon troisième stage. Et du coup, ce stage-là, je le fais en chirurgie. Je ne vais pas vous dire la spécialité. Je ne vais rien vous dire d'autre. Ça, je vous garderai pour la fin de mon stage. Voilà. Vraiment, je vous expliquerez les choses. Mais c'est trop personnel dans le sens où je peux vous dire des trucs. Mais là, vu que je suis dedans, en plein dedans, il y a des trucs. Voilà. Mais je suis en chirurgie. Je suis trop contente. C'est une spécialité que je voulais vraiment voir. C'est trop bien. Très intéressant. Par contre, c'est hyper intense. Voilà. Parce que les blocs, les retours de blocs, les machins, c'est hyper complexe, hyper fatigant. Et le truc que je n'avais pas prévu, en fait, dans ce stage-là, c'est les trajets. Je vous avais dit que j'étais stressée pour les trajets, mais je ne vous avais pas vraiment dit le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, c'est qu'en fait, j'habite à bien trois quarts d'heure du lieu où je suis en stage. Et malheureusement, il y a de la route. Il y a de la route. Et le truc, c'est que du coup, le matin, je me lève plutôt tôt. C'est-à-dire qu'il faut que je me lève entre 4h15 et 4h30 pour pouvoir partir à 5h. Et encore 5h, c'est vraiment le grand maximum. Mais le truc qui me flingue, c'est vraiment que je n'avais pas prévu. En fait, je ne sais pas. Je savais que j'allais faire des horaires. J'étais habituée quand j'étais à SH et tout. Mais là, je ne sais pas. Je n'étais pas habituée. Je n'étais plus habituée à me lever à cette heure-là et avoir autant de route, en fait. Et ça m'a dégommée. Le premier matin, j'ai fait la fille. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais fatiguée, mais j'étais stressée de mon stage. J'ai dormi à peine 3h et 4h. Je vous jure que mardi, j'étais une loque humaine. Je me suis couché très tôt. Ça allait mieux mercredi. Hier soir, mercredi, c'est pareil. J'ai dit à Vincent, écoute, on fait quoi ? Il est 9h15, 9h20. On venait tous juste de finir de manger. Je lui dis, on fait quoi ? Il me dit, on ne peut pas aller non plus au lit direct comme ça après. Je lui dis, écoute, on se fixe 10h max. Sauf que moi, le temps de manger, le temps de monter, tout ça, à 10h, je n'ai jamais fini. Il faut vous dire que quand vous regardez ce genre de vidéo, je vais vous faire. C'est prévu. Il faut que je vous montre comment ça se passe quand je fais mes montages. Vraiment, mais une journée type avec moi. Je vais vraiment vous faire ça. Une journée type pour que vous vous rendiez compte. Et en vrai, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour faire... Bon, là, je ne sais pas combien de temps il va durer ce vlog-là. Et par exemple, pour faire un vlog de 20 minutes, une demi-heure, il y en a, elles ne se cassent pas les fesses. Elles mettent tous les rushs et basta, bambinos. Moi, non. J'aime bien prendre soin de mes montages. J'écoute tout ce que je dis. Je coupe quand il faut. Je vous mets des musiques. Vous voyez toujours que je mets des petits effets. Des fois, je mets même des petites vidéos quand je suis en train de dire des conneries. Parce que voilà, je trouve que ça va bien avec le sujet. Enfin, ça prend du temps. Et on va dire que pour faire un vlog de 20 minutes, le temps d'écouter tous les rushs, de couper, d'exporter mon vlog, de le mettre en ligne sur YouTube, de préparer la mise en ligne sur YouTube, c'est pareil. Il n'y a pas de truc à faire. Il me faut bien une heure et quart. Facile. Pour minimum un quart d'heure, 20 minutes de vlog. Pour un truc vraiment classique. Vraiment classique. Donc, quand je suis du soir, c'est possible. Mais quand je suis du matin, franchement, c'est très, très compliqué. Il faudrait ou alors que je vlog quand je rentre et que du coup, je monte avant d'aller récupérer les enfants et tout. Mais vous voyez bien que ce n'est pas possible. Je ne vais pas filmer pour filmer. Déjà, le temps de rentrer, de finir mon stage, le temps de rentrer, je ne suis pas là avant 2h30, 3h15. Déjà. Voilà. Je récupère mes enfants à 4h30. Le temps que je dorme, que je fasse du sport ou quoi que ce soit, c'est vite fait en fait. Il y a une heure et quart, une heure et demie devant moi. Donc, vous voyez ? Et après, je m'occupe des enfants. Là, je vous filme un peu les rushs et tout. Et en fait, à 8h30, grand maximum, 9h moins quart, nos enfants sont au lit. Le temps qu'on prenne notre douche, nous, qu'on mange, etc. Bah, voilà. Ou alors, il faudrait qu'on mange avec les enfants. C'est ce que je disais à Vincent. Il faudrait qu'on mange avec les enfants. Mais dans ce cas-là, il faut que j'ai fait mon sport avant. Enfin, c'est toute une organisation. Et le souci, c'est que là, je suis vraiment en train de privilégier mon sommeil en ce moment que de privilégier YouTube. Franchement, ça me fait suer. C'est ce que je dis à Vincent tous les soirs. Je lui dis, putain, je peux pas monter encore. Mais là, vous voyez, il est 9h30. C'est pas possible. Là, je privilège mon sommeil parce que le réveil à 4h30, je vous garantis, mais qui pique. Et après, du coup, il faut que je tienne quand même toute ma matinée en stage. Il faut après que je revienne là, que j'ai ma journée de maman. Et je privilège vraiment... Il faut que j'ai priorisé. Voilà, j'ai priorisé. Mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que si vous avez pas de vlog tous les jours, comme d'habitude, et bien vous en aurez pas. C'est juste que là, ça va être un vlog qui va être condensé avec vendredi demain. Et demain soir, je vais essayer de... Vu que samedi, je compte me lever. Je me mets à réveil parce que je veux aller courir au lever du soleil. J'ai envie de faire ça. Et surtout que même si je me lève à 7h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, ça fait quand même 3h30, voire 4h plus de sommeil. Donc, comment vous dire ? Je me sentirai bien. Mais demain soir, quoi qu'il arrive, je vous posterai le vlog. Mais voilà, ça a été très compliqué. Sachez que je suis très bien dans mon lieu de stage. C'est pas le souci pour le moment. Voilà, ça se passe bien. Je m'entends bien avec les équipes. Même si, voilà, il y a certaines choses qui mérissent un petit peu les poils par rapport à l'organisation. J'aime où je suis. Si demain, on me dit, Manon, est-ce que tu veux signer et prendre un poste chez nous ? Je ne sais pas. Là, au bout de 3 jours de stage, je dirais oui pour la spécialité. Mais après, pour tout ce qui est organisation, je ne crois pas. Voilà, je suis encore dans mon... Là, je suis plus en mode réa encore dans ma tête. J'aime vraiment la spécialité, l'organisation. J'aimais tout mon service, en fait. Donc, voilà. Après, ils n'aiment pas nous remettre au même endroit les sélections professionnelles, ce qui est fort dommage. Mais voilà, ça ne veut pas dire que je ne serai pas dans une autre réa. Pourquoi pas ? Mais voilà, écoutez, voilà pour tout ça. J'espère que vous, ça va de votre côté. Nous, ça va. Après, tout va bien. Les filles, ça va. Raphaël, ça va. Mon lieu de stage, je me fais énormément relativiser sur mes enfants. Je pense qu'au stage, je vais être bénéfice pour moi, toute mon année d'études. Mais qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends déjà sur moi, sur mon corps. Mais j'apprends aussi sur ma manière d'être, ma manière de faire et ma manière de raisonner et de prioriser comme je fais tout de suite, ça m'allège ma charge mentale. Et je trouve ça bien que je fasse ça et que j'arrive à me détacher. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une sale période où, dans ma tête, j'étais vraiment très, 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 très surmenée. Trop de choses, trop de choses, le crossfit, YouTube. Je me mettais une pression dingue de ne pas réussir à rejoindre le bout surtout. Et ça mettait une tension sur moi, sur mon corps. Je ressentais des effets physiques. J'avais beaucoup les paupières qui sautaient. J'avais des fois des tics un peu nerveux comme ça. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et il ne faut jamais négliger sa santé. Et voilà, j'allège. Je kiffe toujours autant YouTube. Je n'ai pas envie d'abandonner tout ce que j'ai effectué parce que j'adore ça, c'est une passion. Mais il faut que je priorise. Et ça ne veut pas dire que tout de suite, à l'instant T, là, au début avril, que c'est comme ça, que dans 3 mois, ça sera encore comme ça. Au contraire, quand je vais prendre mon poste, ça sera totalement différent. Parce que déjà, j'aurais plus la charge mentale de... Comment ça s'appelle ? De l'école. Et ça aussi, on ne va pas se mentir, c'est une charge mentale de ouf. L'école, ça ne vous quitte pas. Encore aujourd'hui, j'ai pensé à mon partiel. Enfin voilà, ça ne vous quitte pas. C'est tout le temps là. Et voilà, écoutez, il est 9h30. Je vais manger, Vincent aussi. Et puis, je vais aller prendre ma douche parce que je suis à l'entrée de la pôle. Et je vais aller, oui. Voilà. Vous voyez, c'est vite résumé. Je vous fais des bisous et puis je continuerai le vlog demain. Voilà, je m'excuse, franchement. Mais je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas que ma semaine soit comme ça. Vraiment aussi. Mais condensé, chargé. Et encore, je me trouve super courageuse. Parce que j'ai quand même réussi à aller courir deux fois déjà depuis le début de la semaine. S'il vous plaît. Voilà. Là, demain, je ne pense pas. Je ne sais pas. Je vais voir. J'aurais bien kiffé faire une petite coursonnette. Là, je vais courir samedi matin. Ça, c'est sûr. Et dimanche. Pourquoi pas aussi ? Je me ferai peut-être une séance. Je vais voir. Et j'aurais bien fait aussi un peu de renfaux parce que je n'ai pas fait trop de renfaux. Cette semaine, même si la pôle, ça renforce de fou. Mais du renfaux, renfaux, quoi. Vous voyez, du hit. Voilà. Demain, 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 vous allez voir que du coup, je vais chez le coiffeur. Vous allez vous dire, ah bah enfin, maman. Non, non. Je vais juste enlever ça. Et point de tasse. Et point de tasse. Parce que ça fait depuis le mois de septembre. Fin septembre début octobre que je ne suis pas allée chez le coiffeur. Donc, au bout d'un moment, il va peut-être falloir y aller. Même si je ne fais rien de particulier à mieux, je ne les lisse pas. Que je ne les martyrisse pas. J'ai quand même quelques petites fourches. Donc, je pense qu'il faut que je coupe. Même si c'est... Je peux vous dire que ça, quoi. Vous voyez ? Un petit peu. Autant vous dire que vous, ça ne va rien changer. Je vais revenir à Vincent va me faire mon repas à la gif. Mais bon, écoutez. Entre payer 100 ou 150€ le coiffeur. Et là où je vais payer 30... Je crois que c'est 35€. J'y vais là. Enfin, la dernière fois, j'avais payé 35€. Ça me va très bien. 35€... Voilà. Pour le moment, je ne ressens pas l'envie de changer de tête ou autre. Juste de garder mes cheveux longs. Donc, c'est tout ce que je souhaite. Donc, voilà. Allez ! Parce que je piappote, mais... Faut aller au lit ! Demain, réveil, 4h30. Oui, oui. Et coucou vous ! Écoutez, je suis en voiture. J'attends pour aller chez le coiffeur. Voilà, tout simplement. Nous sommes le vendredi 5 avril. J'ai rendez-vous à 15h et il est 14h30. Voilà. J'aurais pu prendre plus tôt. Il y avait 14h30, mais je n'ai pas osé. Finalement, j'aurais pu. Mais bon. J'ai quand même fini à 14h... Non, 13h. J'ai quand même fini mon stage à 13h50. Donc, poquito, 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 poquito. Juste. Si j'aurais pris à 14h30, le rendez-vous. Donc, voilà. Écoutez, je vais juste... Enfin, il n'y en a pas pour longtemps. Je vais juste épointer mes cheveux et faire un soin. Mais genre, un soin... En gros, c'est un soin qui n'est pas un soin genre en profondeur qui vous t'aimbra. Ce n'est pas le petit soin que vous mettez sur vos cheveux quand la coiffeuse, elle vous met le shampoing et qu'elle vous dit vous voulez le soin, mec ? Non. Là, c'est le petit soin genre au-dessus et en-dessous la gamme de luxe. Voilà. J'ai un peu une tête de déphasé. Là, j'avoue, j'aurais bien fait une petite sieste toune. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je vais aller chez le coiffeur. Ça va me faire du bien malgré tout. Et puis voilà, il fait super beau, super chaud. Il fait 26 degrés ici, donc c'est pour vous dire. Et le somme ne peut pas pouvoir courir. Mais je ne pourrais pas courir aujourd'hui. Ah, pardon ! Je ne pourrais pas courir aujourd'hui puisque ma belle-maman passe boire le café vers 15-16 heures. Je crois, quelque chose comme ça. Donc quand j'ai fini coiffeur, je vais rentrer directement. Et puis après, du coup, je vais rester avec les enfants. Je ne vais pas laisser Vincent tout seul avec les enfants. J'irai courir demain matin. Ce n'est pas bien grave. Et puis, je vais avoir les cheveux propres. Alors, on ne va peut-être pas faire la folle. Voilà. Et puis, j'aurais bien aimé avancer sur mon montage. Parce que je pense que tu vas avoir des rushs un petit peu à recaler et tout. Je ne sais même plus par où j'ai attaqué ce vlog. Et puis, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse aussi à faire. Il faut que je fasse l'URSSAF. Il faut que je fasse plein de trucs. Donc, voilà. J'ai la cantine. J'ai la nounou. J'ai plein de grignes à verre. Voilà. J'ai du retard dans le mai. J'ai du retard partout. Cette première semaine de stage, elle m'a mis KO. KO, KO. Mais c'était trop bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment passé une matinée, mais... Comme ça. J'ai aimé tout ce que j'ai fait. Enfin... C'est trop mon truc. Demain, on me dit, Manon, tu vas travailler dans ce service. Je signe. Là, au bout d'une semaine, je sais déjà que je suis faite pour travailler à l'hôpital. Il n'y a pas de doute. Je suis faite pour être dans des services lourds comme ça. Je le sais. Qu'est-ce qu'il me dit ? J'ai eu une vente vinted. Alors, elle est belle ta femme ? Ça a beaucoup changé. Il est concentré sur ses devis. Bon. Alors. Là, comment vous dire ? Je suis en KO technique. C'est-à-dire que je n'ai même pas faim. Ou alors, j'ai un avocat qui est en train de faire la gueule. Est-ce que je ne vais pas manger ? Oui. Je monte sur de running. Je n'ai pas fait de sport. Je suis propre. Je suis hors de la douche. J'ai juste attaché un peu la tignatas parce que voilà. En fait, je vais bien me sortir un pyjama. Vu que j'ai une panière qui m'attend. Là, là. Vous voyez ? Tout ça, là. Du coup, j'ai cherché. J'avais que ce t-shirt-là. Donc, j'ai mis ça en guise de pyjama. Je vous disais. J'ai un avocat. Est-ce que je ne me ferais pas un petit avocat ? Un petit tosse d'avocat avec le samoura ? Oh, là, oui. Oh, ça m'a donné envie. Le problème, c'est qu'on a quoi comme pain, là ? Mais non, là, on a les oiseaux. Il y a les oiseaux. Il y a les oiseaux. Pas les voisins, les oiseaux. Oui, il y a les oiseaux. Je crois que je vais faire ça. Vincent s'est fait des pâtes. Moi, je n'ai pas faim de fou, mais ça, ça m'a donné envie d'en parler. Je n'ai pas trop faim. Je suis ballonnée. Je suis en période oblations. Et moi, oblations et rougnasses. Voilà. Comment vous dire ? Du coup, je suis rentrée. J'ai eu un magnifique bouquet de fleurs. Même deux. Mais je vais vous faire voir ça. De la part de ma belle-maman. Puisqu'aujourd'hui, on est vendredi 5 avril et c'est mon anniversaire. Donc, mes enfants m'attendaient avec l'instant. Ils m'ont acheté une belle tarte aux fraises. On a soufflé, mais 33 ans. Voilà. Oui, je sais, je ne l'ai fait pas. Oui, je le fais toute jeune. Et du coup, j'ai eu des petits cadeaux. Alors, vous vous rappelez le colis que je vous fais voir, que je soupçonnais, etc. Je soupçonne bien. Voilà. C'était Serge et Christine qui ont pensé à mon anniversaire et qui m'ont envoyé quelque chose. Je suis restée mais scotché quand j'ai vu. Enfin, je vais vous faire voir. Mais alors là, je sais très bien que vous allez regarder cette vidéo. Vous m'avez mais scotché. Déjà, j'avais le doute que ça soit vous. Parce qu'à part vous et Renaud et Bérangère, je ne voyais pas qu'ils pouvaient m'envoyer quelque chose. Sauf qu'en fait, j'avais un autre petit paquet aussi à côté. Et là, j'avais vraiment une tuile. Là, ça m'a mis le doute. Parce que j'avais deux paquets, un bouquet. Je me suis dit, putain mais... Voilà. Et quand j'ai ouvert. Donc, je vais vous faire voir. Voilà. J'ai eu plein de choses. Plein, plein de choses. Je suis trop contente. Touché. Muchaché. Et voilà. Bref. Vous êtes fous. Autant tous les uns que les autres quand vous allez regarder cette vidéo. Attendez. Je sais pas. Je sais pas. Faut que je vous pose. Je vais vous mettre là et je vais vous faire voir les articles. En vrai, je suis trop touchée. Je m'attendais pas à tout ça. Mais enfin, je vais vous expliquer. Parce que de toute façon, là, je suis en autour du pot. Donc, je vais vous faire voir. Bon. Déjà, de la part de Vincent. Enfin, de ma famille. De mes enfants. Et de Vincent. J'ai eu un... J'ai eu... Soyez indulgents. Quatrième matin. Quatrième lever à 4h30. Soyez indulgents. En plus, pas de sieste aujourd'hui. J'ai eu un nouveau short. Voilà. Que j'adore. En plus, j'aime trop cette marque. Voilà. J'en ai déjà entendu parler. C'est une marque 100% French. Voilà. Et moi, j'aime bien ce short produit. Il est élastiqué, là. Donc, c'est pas mal. Vous avez une petite pochette derrière. Et moi, j'adore les affaires de running où il y a le short et il y a le cycliste inclus. Voilà. C'est mon truc. C'est mon dada. J'aime vraiment trop beaucoup ça. Et voilà. Il est trop bien. Il coupe bien. Euh... J'aime trop. Voilà. Donc, j'ai eu celui-ci. Voilà. J'adore. Donc, merci mon mère. Et il va vous faire une paire de Vans. Voilà. Sauf que comme je vous ai expliqué, j'ai le pied fort. Et j'ai le pied qui s'affaisse. Et en fait, il me faut des chaussures quand même qui soient assez larges. Alors là, quand je les ai essayées, à vue de nez, ça me va trop petit. Après, Vincent a pris du 36 ou 36 et demi. T'as pris quoi ? Quante taille ? Faites voir. 36 et je fais du 37 déjà de base. Mes Vans, euh... Enfin, je fais du 37 voire 37 et demi. Ça dépend des chaussures. Mes Vans, euh... Taille grand. Donc, je pense que ça pourrait aller. Sauf que le souci, c'est de là, là. Vous voyez là, là. De là, quand j'ai mis mon pied. La souffrance. Euh... Je suis pas sûre de supporter euh... Je suis pas sûre. Donc, je vais les réessayer demain à froid. Et j'ai dit à Vincent, bah malheureusement, si jamais ça va pas, je vais changer. Je prendrai un autre modèle de basket parce que j'aime beaucoup. Mais là, là, vous voyez, c'est hyper dur. C'est la même matière, voire plus dure que mes autres. Et euh... J'ai peur d'avoir mal. Voilà. Après, si je mets un pansement, vous allez me direz tout. Mais c'est pas le but que je me défonce le kiki, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai une petite paire de Vans. Quoi qu'il arrive, j'ai une petite paire de basket. Donc, quoi qu'il arrive, j'irai échanger. Et j'aurai une future paire de basket parce que celle que j'ai actuellement, elle me défonce trop. J'ai trop trop mal. Voilà. Ensuite, euh... Je vais vous faire voir. Donc, j'ai reçu un magnifique bouquet de ma belle-mère. Voilà. Qui est magnifique pour mon anniversaire. Et j'ai reçu. Et ça, je mets ça trop trop mimes. Euh... Un magnifique petit bouquet de ma fillotte. Ma fillotte m'a offert un petit bouquet de fleurs. Enfin, m'a fait livrer un petit bouquet de fleurs. Et c'était trop mignon parce que c'est marqué. Un très bon anniversaire à toi, ma... À toi, ma reine. Je t'aime très fort. Kali. Mon coeur... Mon coeur était comme ça quand il a vu ça. Donc, je vais vous tourner pour vous faire voir. Et j'ai eu, du coup, aussi un cadeau. Mais que je ne m'attendais, mais alors pas du tout. Qui est trop bien trouvé. Quand j'ai ouvert, j'ai compris direct. Oh ! J'ai regardé Vincent. J'ai fait, mais non. J'ai fait, c'est mes acolytes. Et la souris m'a dit oui. J'ai fait... Oh ! Mais franchement, je ne les ai pas encore. Je ne leur ai pas encore écrit rien. Je saurais à peine de la douche. Et je me suis dit, il faut que je clôture le blog pour que je puisse lancer les rushs. Parce qu'il faut vraiment que je fasse mon montage. Et après, je vais me poser. Et je vais aller remercier bien évidemment les gens. Mais... Choqué. J'étais trop contente. Franchement, les... Alors, entre le bouquet, le colis de Serge, mes enfants, tout ça. Et alors, quand j'ai terminé par le cadeau des acolytes, ça finit pratiquement de m'achever. J'avais les larmes michettes qui commencent à monter. Je... Mais... Franchement, je... En plus, avec les acolytes, j'ai un lien de fou. On en parlait l'autre jour. Vous savez... Déjà, quand vous êtes un trio, il y en a toujours un des trois qui est souvent mis de côté. Et bien, je vous garantis qu'avec Antho et Lise, c'est vraiment pas le cas. On s'aime vraiment beaucoup tous les trois. Il y en a pas un qui est plus délaissé que l'autre. On est là pour tous les trois. On a tissé des liens de fou. Et... Vous savez, c'est le genre de lien où vous savez que... Après le... Après les études, vous... Vous serez obligés de les revoir parce que... C'est le genre de personnes où même si vous ne les voyez pas autant que vous pouvez, et bien, quand vous les revoyez, rien n'a changé. Vous voyez ? Ce genre d'amis, on peut les compter sur les doigts de la main par champ. J'en ai quelques-uns. Et Lise et Antho, ils font partie de ma vie maintenant. Et dans le sens où, en plus de ça, on partage nos études. On partage des moments très très forts de notre vie. Des sensations qu'on peut... Qu'on peut partager. On se soutient mutuellement. Et ce qu'ils m'ont offert là, mais... Vraiment, ça me... Bref. Allez, je retourne le truc et je vous fais voir. Alors là, on a le magnifique... C'est pas un slip à l'arrière. C'est une brassière de sport. On a le magnifique bouquet de ma belle-mère. Voilà. Qui est juste incroyable. Voilà. Trop trop beau. On a une petite bouquette de ma petite calinette. Elle était jolie. C'est des tulipes, mon mec. Des petits tulipes. Trop trop beau. Alors, j'ai un vase. Pourtant, j'ai le plus grand. Mais on va peut-être du couper les tiges. Je vais peut-être la caler dedans. Celle-là. Elle m'énerve à pendre. Si je la mets comme ça. Voilà. J'aime trop. Ça fait trop trop beau. Avec le petit mot de ma calinette. Attendez. Tac. Je bascule. Là, on a eu de la part du Serge et Christine, s'il vous plaît. Ceux-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais eux, ils ont très bien fait. En fait, quand vous faites du running, il y a plein d'exercices que vous pouvez faire en fait pour la récup. C'est de l'auto-massage en fait. Et c'est très, très bien pour détendre les muscles et tout. C'est une excellente idée. Voilà. Je suis trop contente. Enfin, je ne mesure pas la chance que j'ai d'avoir des abonnés comme ça. En fait, qui m'accordent de l'importance. Et je suis qui, moi, pour recevoir ça de vous ? Enfin, je ne vous remercierai jamais assez, Serge. Enfin, et Christine. Enfin, franchement, mais merci. Je suis vraiment trop, trop touchée. Et pour... Attendez. Vous n'êtes pas prêts. Donc, déjà, en plus de ça, ils m'ont offert The Chocolat. Voilà. Et en plus, ils ont même pensé à me prendre des chocolats sans glu et tout. Et sans sucre. Non, mais ça... Je suis fan. Voilà. Donc, j'ai trop, trop hâte de goûter et tout. Franchement, trop, trop bien. Et ils ont même pris des petits Mika. Alors, bien évidemment, je vais faire profiter à toute ma famille. Sauf ça. Ça, je vais être égoïste. Mais... Merci beaucoup, beaucoup. Et... Donc, magnifique carte en plus de Christine, s'il vous plaît. Et en plus de ça... Attendez. Je regarde si c'est bien celui-là parce que je ne veux pas me tromper pour vous montrer. Vous allez vous dire... Attends, pourquoi ? Attendez. Plusieurs. Oui. J'ai eu deux Pandora. Et j'ai... Ah, voilà. Il est là. Donc, ça, c'est le Pandora de Serge et Christine, s'il vous plaît. Ils m'ont offert un Pandora avec un sabot. Vous savez, le fer à cheval pour porter chance. Avec un trèfle. Attendez. Ça ne prend pas justice parce que ce n'est pas du bon côté. Les petits cœurs. Avec un petit cœur comme ceci. Regardez. Je ne sais pas si... Je ne vais pas laisser le savoir. Attendez. J'espère. J'espère. Vous voyez ou pas ? Le petit trèfle, il est coloré. Et le petit cœur... Ah, là, vous voyez bien. Est-ce que vous voyez mieux ? Regardez. Trop, trop beau. Voilà. Ça va me porter chance. Et en plus de ça, j'ai eu, du coup, une magnifique lettre. Donc, bref. Je ne vous remercierai jamais assez et suffisamment, je pense. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Et donc, là, mais là, je... J'ai ouvert la boîte. En fait, il s'était emballé dans un tout petit carton. Mais genre, c'est arrivé par la poste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me suis dit, putain, mais oh... Et en fait, quand j'ai ouvert comme ça, j'ai fait... Oh ! Mais j'ai compris direct. Et j'ai regardé Vincent, j'ai fait... C'est mes acolytes ? Il m'a dit oui. Et j'ai fait... Oh ! Mais franchement, je n'ai rien que de le revoir, là. En fait, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais les acolytes et moi, on se compare à vice-versa. Le dessin animé. D'ailleurs, on va aller voir le 2 ensemble. On s'est dit, on se fera un resto. On ira voir ce dessin animé ensemble. Et en fait, dedans, il y a des personnages avec des émotions. Et franchement, en vrai, ça nous caractérise tellement. On dit souvent qu'Antho, il a un petit peu la peur. Vous voyez, il est un petit peu tout en foufou, comme ça, de la peur, là. Ça me correspond. En plus, j'en rigole. En vrai, si vous tombez sous cette vidéo, mes acolytes, vous allez rire. Parce que... Je sais que vous allez rire au même passage que moi. Parce que je nous revois, là, au QG. En train de faire les cons sur ça, là. Et il y a Lisou. Lisou, elle est le dégoût. Lisou, elle est tout le temps, quand elle est dégoûtée ou qu'il y a un truc qui l'énerve, elle lève un petit peu sa lèvre, comme ça, là. Et elle fait vraiment, genre, la tête du dégoût. Et franchement, vice-versa, ça lui correspond de fou. Et bon, bref, voilà. Et moi, ils disent souvent que je suis la joie. Je suis complètement perché, complètement fofolle. Je crie tout le temps, nanana. Et du coup, du coup, ils m'ont offert... Non, mais... Vous n'êtes pas prêts. Le Pandora de joie, s'il vous plaît. Joie. Avec... Est-ce que ça a bien fait le focus ? Elle a la petite bille, là, où elle appuie, là. Non, vice-versa. Non, mais... J'étais trop touchée quand j'ai vu ça. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais il faut tout ce qu'on a... Il faut tout ce qu'on en ait, hein. Donc, autant vous dire que ça va être mon objectif. Il faut qu'Anto, je lui trouve le sien. Le problème, c'est qu'Anto, comment voulez-vous qu'il le mette ? Il ne veut pas mettre un Pandora, vous voyez. Mais... Faut que je trouve un truc. Il faut que je trouve un... Je vais trouver un truc. Il faut que je trouve un truc pour Anto par rapport à ça. Et Lisou, ça va être son anniversaire. Autant vous dire que c'est pareil. Il faut que je trouve un truc. Enfin, voilà. Je suis trop contente. Ça me touche. Mais tellement... Je ne m'y attendais vraiment pas. Donc, voilà. Merci à vous tous. Voilà. Si vous passez par là. Bébé. Renaud. Famille Minou. Serge. Christine. Mes acolytes. Bon, ma famille, je les ai déjà remerciées. Mais... Ma belle-maman, tout ça. Mais... Je suis vraiment, mais trop touchée. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Enfin bon. Bref. J'ai passé une très bonne journée. Je suis quand même super fatiguée. Il va être 9h. Je vais essayer au maximum de me faire mon montage. Si je vois que ça mettrai... Ça met... Trop de temps. Je suis désolée. Mais moi, maximum 10h30. Je fais un petit tour un peu plus du cadran. Je suis au lit. Puisque demain, je me mets à un réveil. Puisque je veux aller courir à l'aube. Donc, je veux voir mon petit coucher... Mon coucher... Mon... Levé de saut. Oh ! Je veux voir le coucher... Je le refais. Je veux voir le lever du soleil. Et du coup, il se lève le soleil à 7h30, je crois. Donc, voilà. Après, 7h30, ça fait quand même plus de 3h plus que mon sommeil habituel depuis le début de semaine. Donc, ça devrait le faire si je me couche à 10h30. Mais voilà. Pour tout ça, j'ai fait tout le ménage dans la maison. C'est nickel. Il me manque plus qu'à faire les portes de placards. Parce qu'elles étaient dégueulasses. En fait, vu qu'il y a eu les enfants la semaine et tout, on a fait le ménage. Cette semaine, c'était propre. Il y avait rien à dire. Il m'en a cumulé un peu de souk à droite et à gauche. Et vu que demain, nous allons manger demain midi chez OCR1. Je suis trop contente en plus parce qu'il fait super beau. Donc, on va pouvoir grave, grave profiter. Donc, ça va être super chouette. On va passer une bonne journée tous ensemble. Ça fait très longtemps qu'on avait prévu cette journée. Donc, je suis contente plus de ça qu'il fasse beau. Je vais voir mes petits fillots. Il ne faut pas que j'oublie de sortir leurs cadeaux de mon coffre. Parce qu'en fait, à la base, on devait les voir le week-end avant aussi. avec mon amie Héloïse et Clémentine. Vous savez, sauf qu'on avait la gastro et puis le gastro. Donc, on n'y est pas allé. Sauf que le souci qui s'est posé, c'est que j'avais acheté quelque chose pour mes petits fillots. Et puis, pour son petit bébé. Et c'est dans le coffre. Donc, il ne faut pas que j'oublie. Parce que je ne serai pas de partir sans. Et aussi, aussi, demain, demain matin, je ne vous ai pas dit, je vous garde la surprise. Mais, il va se passer quelque chose. Et je suis allée acheter une tenue pour l'occasion. Voilà. Je vous laisse mettre en commentaire l'idée. Je vous donne juste ça comme détail. Je vous ferai voir ça demain. Mais, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avance pour vos messages. Parce que je pense que vous allez forcément me souhaiter un bon anniversaire, etc. Je m'excuse encore d'avoir autant tardé cette semaine à poster un vlog. Vous m'avez grave manqué. Ça m'a fait suer de ne pas pouvoir poster comme je fais d'habitude. Je suis du soir à la semaine prochaine. Ça sera dix fois plus simple. Je dis ça, mais ça va être plus compliqué. Non, mais je ne vais pas me lever aux horreurs. Donc, déjà, ça, ça change tout. Le sommeil, c'est la vie. Et ça l'a prouvé cette semaine. Et, voilà. Il faut vraiment que je réponde à tous vos messages et vos commentaires. J'ai un retard monstre sur Insta, partout. Donc, voilà. Je m'excuse. J'essaye d'être partout. Mais, en même temps, j'essaye aussi de privilégier certaines choses. J'espère vraiment que vous le comprenez. Je vous fais des bisous. Continuez de liker les vidéos. Ça fait toujours plaisir de vous abonner. Et, en plus, c'est gratuit. Voilà. Allez, au bise. Ciao !